Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi une délégation d'hommes d'affaires japonais. Entre autres points, à l'ordre du jour, le retour des entreprises japonaises qui avaient quitté le pays pendant la crise. Toujours au palais présidentiel, un conseil des ministres présidé par le chef de l'État s'est déroulé également ce lundi. Dans ce journal, vous aurez droit aux décisions qui ont été prises lors de cette rencontre. Et puis, en Thaïlande, la première ministre, Yingu Keshina Ouattara, résiste à l'ultimatum de l'opposition. Face à la tension qui est montée d'un cran, elle exclut de démissionner et lance un mandat d'arrêt contre le meneur des manifestations pour insurrection. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette demi-heure d'information. Tout d'abord, en bref et en image, une délégation de 50 hommes d'affaires chez le président de la République, Alassane Ouattara. L'audience a eu lieu ce lundi et elle a porté essentiellement sur le retour des entreprises japonaises qui avaient quitté la Côte d'Ivoire pendant la crise qu'a connue le pays. On le sait, cette mission est la matérialisation d'une promesse du premier ministre japonais lors du TICAD 5. Une occasion aussi de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Je vous propose à présent d'écouter le chef de l'État. Quand nous étions à Yokohama, j'ai rencontré le premier ministre Abe. Il nous avait dit effectivement qu'il organiserait la visite d'une délégation d'hommes et de femmes d'affaires japonais qui pourraient venir ici pour nous rencontrer et échanger avec nous et donc c'est une chose faite et je m'en réjouis. Je voudrais donc, M. le directeur général, vous demander de transmettre tous nos remerciements au premier ministre d'avoir organisé cette visite et surtout que je pense que je ne trahis pas de secret en disant que c'est à la veille de sa propre visite et cela est un très grand honneur pour la Côte d'Ivoire. Et puis, donc, deux ans, la Côte d'Ivoire est maintenant sortie de crise, la situation est normalisée et je peux vous dire que nous sommes véritablement prêts à offrir aux investisseurs un climat non seulement de paix et de sécurité mais un meilleur environnement des affaires. Et nous avons d'ailleurs fait beaucoup de progrès en cela. Les indicateurs de la Banque mondiale de Doing Business montrent que nous avons progressé de manière considérable donc en matière d'indicateurs et nous pensons que nous ferons encore mieux dans le mois à venir. Encore une audience accordée ce lundi par le président de la République, Patrice Kouamé, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a échangé avec le chef de l'État au menu de la rencontre le point des préparatifs du sommet des chefs du Conseil de l'Entente prévu pour se tenir le 17 décembre à Niamey, le lieu même de se pencher sur la question de la redynamisation de cette organisation sous-régionale. Toujours au palais présidentiel, tenu d'un conseil des ministres ce lundi 2 décembre, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décisions prises lors de ce conseil, notamment celles relatives au code minier en Côte d'Ivoire. Les détails avec Jérôme Kofiaboul. Le code minier en Côte d'Ivoire, une disposition qui pour le gouvernement s'avère nécessaire. Par conséquent, cette disposition a fait l'objet d'une décision prise en conseil des ministres ce lundi de décembre 2013 au palais présidentiel. Le projet de loi portant code minier. L'objectif est de dynamiser l'activité minière en Côte d'Ivoire et de relever le potentiel minier de notre pays. Ce nouveau code moderne va permettre d'assurer à l'État de Côte d'Ivoire des revenus plus importants, va permettre de garantir aux opérateurs privés une rentabilité meilleure de leur exploitation, va permettre d'assurer aux populations rivéraines des retombées socio-économiques plus importantes, donc faire en sorte que les établissements miniers installés là où ils sont contribuent au développement local de la région. Et ce projet prend également en compte les évolutions sur le plan environnemental. Le conseil, avant de fermer ses portes, a pris un autre rendez-vous, le rendez-vous de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui va se tenir à l'occasion de la visite d'État du président de la République entre le 10 et le 14 décembre prochain dans la région du Bélier et du district autonome de Yamsoukro. Encore une autre audience, celle accordée sept fois par le premier ministre Daniel Kablonduncan au président directeur général du groupe canadien Sama Resources, une entreprise spécialisée dans le secteur des mines. Une audience qui a porté essentiellement sur les résultats de la prospection opérée par le groupe depuis 2009-2010. Hugues Hervé Blé. Un gisement important dans la région de Bangolo et Sipilou, le groupe canadien en a fait la découverte des résultats de ces recherches menées. Depuis 2009-2010, Sama Resources est allé informer le premier ministre. On a déjà fait des découvertes importantes au niveau du nickel cuivre et palladium. Ce sont des gisements importants dans le secteur. On s'est aperçu depuis les travaux depuis 2009-2010 que le potentiel était beaucoup plus grand que ce qu'on s'attendait. Et là, on travaille sur de nouvelles zones qu'on vient de découvrir. Avec la SODEMI, notre partenaire, et avec le gouvernement ivoirien, on a tout l'espoir de pouvoir éventuellement avoir une opération qui pourrait être économique. Rendons-nous à présent à Bandoku. Bonne nouvelle donc pour les habitants de cette région du pays. Les populations riveraines de la mine de manganèse vont désormais bénéficier des retombées de l'exploitation du manganèse. Un comité de suivi et développement communautaire a été mis en place en vue de recueillir et de proposer des solutions aux préoccupations des populations. Et puis, aujourd'hui, maintenant, ouvrant la page économie, une nouvelle qui réjouit les fournisseurs de l'État. Le règlement de la facture de la dette intérieure entre dans sa phase pratique. La liste de ceux d'entre eux dont la dette a été retenue par l'audit est affichée désormais dans tous les postes comptables du pays. Adama Kone pour les détails. Règlement de la dette intérieure. Le gouvernement a pris la décision le 14 novembre. Le ministre en charge de l'économie et des finances est monté au créneau le mercredi 27 novembre pour planter le décor. Et depuis ce lundi matin, le Trésor public est entré en action pour la phase opérationnelle. La liste des fournisseurs dont la créance ne souffre d'aucune irrégularité est affichée. Ici, sur la liste, figurent le numéro, l'exercice concerné, les ministères pour lesquels ils ont presté, le nom des fournisseurs, le numéro de compte contribuable, le numéro du mandat et puis la nature de la dépense. Ce sont 51 milliards de francs CFA que percevront les 1741 créanciers de l'État. La nouvelle est appréciée par les concernés. Je suis venu voir et vérifier de moi-même l'effectivité de l'affichage des listes promises par le ministre de l'économie et des finances. Et effectivement, je constate avec beaucoup de soulagement que les listes sont affichées et que les opérateurs économiques vont être payés. Nous affichons notre optimisme et notre grand soulagement par rapport à ce qui est fait. Le tout n'est pas de voir son nom sur le tableau. Le titulaire de ce mandat-là, qui verrait donc que son mandat a été validé, ensuite rentre ici dans notre bureau d'information pour que nous puissions lui donner les informations, les plus importantes notamment sur les montants de sa créance, ensuite sur certainement le jour où le paiement va se faire de façon effective. Notre bureau d'information est également ouvert pour tous ceux qui ne verraient pas leur nom sur cette liste-là. Vous savez que le conseil des ministres a prévu une procédure de réclamation. A la question de savoir quand les bénéficiaires entreront en possession de leur dû, le directeur général du trésor et de la comptabilité publique est formelle. Dès le vendredi 6, nous commençons le virement. Dès le vendredi 6 décembre. Et jusqu'au 15, jusqu'au 15, on aura fini de faire les 51 milliards. Pour qu'on n'entende plus parler de dessous de table, nous avons décidé depuis le début de l'année 2013, que désormais, le seul mode de paiement à retenir dans les postes comptables, c'est le virement bancaire. Une belle fin de fin d'année en perspective pour ces fournisseurs. Quelle est la procédure de validation de la dette intérieure ? Et comment les contrôleurs procèdent-ils pour déterminer la valeur exacte de la créance de l'État de Côte d'Ivoire ? Ce sont là autant de questions dont certains fournisseurs aimeraient bien avoir les réponses. Éléments de réponse dans ce reportage d'Adama Kone. Après consultation du tableau d'affichage, Narcisse Kofi Kwasi n'est pas satisfait. Le nom de sa société ne figure pas sur la liste. Je constate que notre nom n'est pas dedans. En tout cas, je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce que l'État peut faire pour nous. Je voudrais inviter l'ensemble des opérateurs économiques, les fournisseurs, dans leur ensemble, pour leur dire que c'est une opération délicate, il faut qu'on se calme, et que tous ceux qui n'auront pas vu leur nom à l'affichage sachent qu'il y a un moyen de recours et qu'ils peuvent s'adresser à cette structure-là pour obtenir le recours nécessaire. 356 milliards de francs CFA au départ, 92 milliards de dettes aux fournisseurs validées à l'arrivée. Beaucoup de personnes se posent encore la question du mode opératoire de l'audit. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique livre les étapes du filtrage. La première étape a porté d'abord sur l'existence des pièces justificatives. S'assurer que tout ce qui est dit comme dette, tout ce qui est déclaré comme dette, était adossé à une pièce justificative. Première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'était de vérifier la réalité du service fait. Et la troisième étape, c'était de vérifier l'exatitude des coûts, la justesse des prix facturés à l'administration. Pour chaque dette, l'auditeur, le cabinet d'audit demandent les factures. Est-ce que les factures-là sont accompagnées des bons de commande ? Est-ce qu'il y a des bons de livraison ? Trois éléments déjà constitutifs du dossier. Une fois que ces dossiers sont réunis, ils vérifient si les prix qui sont facturés sont des prix conformes à la réalité. S'il n'y a pas de surfacturation. Je vous donne l'exemple d'un split, ou bien d'un climatiseur. Chacun de nous connaît un peu le prix sur le marché. Lorsque le prix facturé à l'administration est excessif, l'auditeur le rejette. S'agissant de la réalité du service fait, je vous ai parlé du bon de livraison. À partir du bon de livraison, l'auditeur remonte la chaîne pour aller jusqu'au bénéficiaire pour voir le matériel qui est dit livré. Il veut s'assurer pour voir s'il est effectivement livré. Donc c'est à partir de tous ces éléments, on retient ou on rejette. C'est ainsi que le trésor avec à sa tête le ministère en charge de l'économie et des finances compte faire respecter ce qu'on pourrait désormais appeler la trilogie de la dette ivoirienne. La vraie dette, la juste dette et la bonne dette. Bonne nouvelle pour les habitants de Bondoko. Je vous le disais donc à l'instant, les populations riveraines de la mine de manganèse vont désormais bénéficier de retombées de l'exploitation du manganèse. Un comité de suivi et développement communautaire a été mis en place en vue de recueillir et de proposer des solutions aux préoccupations des populations. Le groupe Toriana, à travers sa filiale nationale, Société Bondoko-Manganèse, estrait le manganèse dans le Gontougo depuis 2008. Il a fallu attendre cinq ans et la révolte des populations pour que voie le jour le comité de suivi et de développement communautaire. Installé samedi par le ministre de l'Industrie et des Mines, ce comité suscite beaucoup d'espoir. On se battait pour la mise en place de ce comité-là parce qu'au niveau riverain, on souffre beaucoup. Il n'y a pas d'infrastructures depuis l'arrivée de Toriana. Nous avons espoir qu'avec la mise en place de ce comité-là aujourd'hui, tous ces problèmes vont être réglés. Le comité de suivi et de développement communautaire est un outil de concertation entre tous les acteurs concernés par l'exploitation du manganèse, à savoir le groupe Toriana, les 14 villages riverains de la mine, les autorités administratives et politiques du Gontougo, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et celui des mines. Le comité a pour mission de trouver des solutions aux préoccupations des populations. J'exhorte les responsables de Mboukou-Manganès à entretenir avec les populations d'excellents rapports de bon voisinage et de confiance et à faire en sorte que les activités d'exploitation se réalisent dans le respect des normes environnementales avec des réformes économiques et sociales montagnes sur les populations du Gontougo. À ce jour, le groupe Toriana a extrait 120 000 tonnes de manganèse à Bandoukou. Mais jusque-là, les populations disent ne pas avoir reçu de compensation. La Côte d'Ivoire au Forum sur les télécommunications organisé à Bangkok. En route pour bâtir une économie numérique, le pays entend attirer les investisseurs avec les projets. Il a présenté le domaine des TIC à ce forum, le compte-rendu de la Sina Ouattara. Bruno Connet, ministre ivoirien de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, un véritable VRP, accompagné des résultats du secteur des télécommunications à Bangkok, en Thaïlande, à l'occasion de ITU Telecom World 2013. Au cours d'un déjeuner, les potentialités d'investissement et les ambitions en matière de TIC ont été présentées aux hommes d'affaires venus de tous les continents. Nous avons fait une réflexion large ouverte à tous les spécialistes et non spécialistes du secteur de TIC qui a conduit à la définition d'une stratégie, une stratégie de développement de TIC au service du reste de l'activité de notre pays. En plus de cela, le dynamisme du marché du mobile avec près de 20 millions d'abonnés, le développement fulgurant de la 3G, la construction d'infrastructures, mais aussi les projets sectoriels ont fait l'objet d'un panel. Tour à tour, les responsables de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, l'Agence Ivoirienne de gestion des fréquences, IGF, l'Agence nationale du service universitaire des télécommunications, ANSUD, et celui de la zone franche ont expliqué les projets structurants du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Il s'agit en autre de l'accès au TIC pour le plus grand nombre, le dividende numérique, le cadre réglementaire, sans oublier les avantages fiscaux pour les investisseurs. Les dirigeants de l'Union internationale des télécommunications, avec à leur tête Abadoun Touré, ont salué la vision du gouvernement ivoirien en matière de TIC et invité à suivre l'exemple. Rendez-vous a été donné aux investisseurs en Côte d'Ivoire en janvier 2014 au cours du forum Investir en Côte d'Ivoire pour saisir les opportunités du secteur. Un nouveau manuel de procédure d'inspecteur licence du personnel de l'aviation civile, élaboré en 2011 par les huit États de l'UMOA et la Mauritanie. Près de deux ans après, les inspecteurs de l'aviation civile de l'espace UMOA se sont retrouvés pour plancher sur les difficultés dans la mise en application du dit manuel. Les précisions avec Francis Boiffaut. Les inspecteurs des huit États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA plus la Mauritanie disposent de 10 jours pour se familiariser au nouveau manuel de procédure d'inspecteur licence au personnel de la navigation civile. 10 jours également pour trouver des solutions à certaines difficultés liées à la délivrance des licences dans le transport aérien. Pour le traitement des dossiers des licences, les authentifications des licences quand on les envoie dans les États, il n'y a pas de réponse, mais au cours de cette formation, je pense qu'il y aura un instant qui sera mis là-dessus. Objectif visé, harmoniser les procédures de transport aérien dans l'espace UMOA. Lorsqu'une licence sera délivrée par exemple au Mali, en ce moment-là, elle pourra être acceptée en Côte d'Ivoire ou dans un autre État parce qu'ils utilisent les mêmes procédures. Voici un peu l'intérêt de cette formation et de ce manuel. la Côte d'Ivoire attend beaucoup de cette formation des inspecteurs de l'aviation civile. Nous avons un objectif important en Côte d'Ivoire, c'est la certification de notre aéroport. A l'époque, la certification se limitait aux mesures de sûreté d'un aéroport. Aujourd'hui, elle est au côté sécurité. Or, la sécurité, justement, les Américains veulent apprécier l'aptitude des avions civiles à superviser la sécurité. Et donc, améliorer cette aptitude, c'est marcher dans le sens de la certification. Entre autres modules de formation, l'application de la loi et les résolutions des problèmes liés au personnel naviguant et les obligations de sécurité de l'État en matière de délivrance de licences de personnel. À l'occasion de la commémoration de la date anniversaire de l'indépendance des Émirats arabes unis, le président de la République, Alassane Ouattara, adresse au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en son nom personnel, ses très vives et chaleureuses félicitations. Il saisit cette occasion également pour exprimer sa disponibilité à œuvrer de concert avec son excellence au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui huitnissent si heureusement les deux pays et les deux peuples. Politique, PDCI, c'est décidé. Le PDCI, donc le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, va soutenir la candidature du RDR à la tête de l'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite cet après-midi à l'issue de la rencontre du président du parti, Henri Connambé-Dié, avec les maires de son parti, donc. Une rencontre qui fait suite à l'annonce de candidature de Danopoulin, le maire de la commune d'Atékoubé. Les maires PDCI s'engagent donc à soutenir la candidature du RDR à l'Assemblée générale élective de l'UVIC aussi, prévue le 4 décembre. Je vous propose d'écouter le maire de Koumassi, Raymond Doi-Yapi, le porte-parole des maires PDCI. Il y a de vérité de candidature au sein du PDCI et RDA. Le président du parti, son excellence, le président Henri Connambé-Dié, nous a appelé et nous a donné des instructions. Nous retournons à la base pour traduire dans la fête ces instructions. C'est de soutenir le candidat du RDR au nom des échanges et de bons procédés entre partis membres du RHDP. Et la France qui honore la Côte d'Ivoire à travers le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, Claude Beke d'Assise, c'est de lui qu'il s'agit, a été fait chevalier de la Légion d'honneur par la France. C'était à Cocody, à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Sidonie Davila. La France exprime sa reconnaissance à un grand diplomate haut fonctionnaire ivoirien. Claude Beke d'Assise a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur française. L'actuel secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, a un parcours honorable. Major de la promotion de la section de Paris de l'Institut international d'administration publique en 1976, diplômé de l'école normale d'administration, il a servi dans d'importantes représentations diplomatiques ivoiriennes en Europe. Ambassadeur, anciennement représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, à Genève et à Vienne, il a également assuré trois ans conduirent les fonctions du directeur des cabinets, du ministre des Affaires étrangères, Essie Amara. Je voulais dédier cette distinction à M. le Président de la République. C'est lui qui a été l'artisan du réchauffement de nos relations avec la France et aujourd'hui, je suis très heureux et très fier que le gouvernement français, par le biais de l'ambassade de France, ait pu remarquer les petites actions que sous l'autorité de mes ministres respectifs, j'entreprends pour raffirmer la relation de la Côte d'Ivoire et de la France. Je remercie au travers de l'ambassade de France le Président de la République française. Sa riche carrière, sa longue expérience de diplomate, ses qualités humaines et professionnelles, le chevalier de la Légion d'honneur française les doigts à ses proches, membres de sa famille, amis, collègues et collaborateurs qui lui ont toujours, dit-il, témoigné, estime fierté. Son Excellence, M. Claude Beke d'Assis a également une pensée pour certaines personnalités ivoiriennes, notamment les ministres Essiamara, câblant Dinkan Daniel, Jean-Cacou Gervais, Charles Kofidibi et Marcel Amantano pour le soutien et la confiance placées en lui. Un reportage de Sidonie Davila commenté par Serge Colléa. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, maître Fakir Konate, sera inhumé le vendredi 6 décembre prochain au cimetière de Williamsville après une cérémonie d'hommage officielle. Aujourd'hui, 2 décembre, le monde entier a célébré sous l'égide de l'UNESCO la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Quel est aujourd'hui le sens de cette notion ? La réponse avec Franck Kouadion. 2 décembre 1949, la traite des êtres humains est abolie. 1949-2013, l'eau n'a pas coulé sous les ponts, la traite des Noirs a laissé place à d'autres formes d'esclavage dites modernes, l'exploitation sexuelle et le travail des enfants, le traitement discriminatoire des travailleurs, migrants, les agressions quotidiennes des droits de l'homme, quelques réalités parmi tant d'autres au cœur des préoccupations des Nations Unies qui, dès 2006, ont lancé la célébration d'une journée dédiée à l'abolition de l'esclavage tout en privilégiant les initiatives pour mieux contrecarrer les nouvelles formes d'esclavagisme. Ce sont, entre autres, des conventions sur la protection des droits des travailleurs, des migrants et des enfants, mais à la réalité, point d'avancer selon nombre de structures de préservation des droits humains. Aux Philippines, par exemple, plus de 12 millions de la population travaillent à l'étranger. Même réalité, pour Madagascar, chaque année, 4000 personnes via des agences de placement partent à l'aventure. Les promesses à entrevue ne sont jamais tenues, sont plutôt récoltées des illusions et amertumes. Et les exemples sont légions. La journée du 2 décembre est donc l'occasion pour les humanitaires d'accentuer le plaidoyer pour une action davantage à concerter des États, car l'esclavage, sous bien des angles, est encore bien présent. Et puis, cette autre journée de commémoration, celle dédiée aux personnes handicapées, je vous propose d'écouter la déclaration du gouvernement. Briser les barrières, ouvrir les portes pour une société inclusive pour tous, tel est le thème choisi pour la commémoration de la journée internationale des personnes handicapées. La présente édition est une opportunité offerte pour aborder l'exclusion dont souffrent ces personnes en mettant l'accent sur la promotion et la défense de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Au plan international et national, des stratégies et des plans d'action sont élaborés en faveur d'un développement qui prend en compte la question du handicap. En effet, environ un milliard de personnes dans le monde vivent avec une déficience et souffrent davantage de la pauvreté. Au plan national, l'ouvernement a toujours montré sa détermination à favoriser l'intégration sociale et cette couche vulnérable de la population. En outre, les concertations interministérielles ouvertes aux partenaires techniques et financiers et aux organisations de la société civile ont permis de rendre disponibles en vue de leur approche adoption prochaine en Conseil des ministres, divers outils sous la forme de documents de politique pour la période de 2014-2016 ainsi que des textes réglementaires en matière de santé, d'éducation, formation et d'emploi des personnes handicapées. Aussi, dans la perspective de consolider le dialogue social comme une approche privilégiée, un cadre de concertation et de suivi des actions en faveur des personnes handicapées a été institué. La commémoration de la présente journée est pour nous l'occasion de réaffirmer l'engagement du gouvernement mais aussi d'inviter toutes les composantes de la société ivoirienne à donner à nos compatriotes handicapés la possibilité de jouer un rôle actif et positif dans la construction de notre nation. En cette journée qui permet de sensibiliser sur le sort des personnes handicapées, le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle lancent un appel pressant à une vie de dignité pour tous, une société plus équitable qui valorise le vivre ensemble. Un reportage de Sidonie Davila commenté par Gabriel Zani. Et pour terminer, je vous invite à prendre la direction de plusieurs pays à travers le monde. Première destination, la Thaïlande. Allocution télévisée lundi de la première ministre thaïlandaise après un nouveau week-end de violence. Elle ne démissionne pas, rejette l'exigence des manifestants de remplacer son gouvernement par un conseil du peuple mais laisse la porte ouverte à une dissolution du Parlement ou à son éventuel départ. Lundi encore, des milliers de manifestants ont affronté les forces de l'ordre qui protègent le siège du gouvernement à Bangkok. Le meneur de l'opposition a fait monter la tension d'un cran en donnant deux jours au gouvernement pour partir. Des milliers de manifestants dans les rues dimanche au Honduras pour exiger un recomptage des bulletins de vote de l'élection présidentielle. Le candidat de droite, Juan Orlando Hernandez, a été officiellement proclamé vainqueur mais les partisans de la candidate de gauche Xiomara Castro crient à la fraude. Fraude et assassin ont-ils scandé en suivant le cercueil d'un militant assassiné samedi. 4 morts et 67 blessés dont 11 graves. C'est le dernier bilan du spectaculaire déraillement d'un train de banlieue dimanche matin à New York. L'accident a eu lieu dans le Bronx, le long de la rivière Hudson. Environ 150 personnes se trouvaient à bord, heureusement beaucoup moins qu'un jour de semaine. Selon plusieurs passagers, le train allait nettement plus vite qu'à son habitude avant d'amorcer un virage réputé difficile. L'enquête devra établir pourquoi. La Chine a la conquête de la Lune. Pékin a lancé avec succès une fusée à bord, un véhicule d'exploration tout terrain bourré d'électronique et baptisé le lapin de Jade en référence à la mythologie chinoise. Il sera déposé mi-décembre si tout va bien dans une région encore inexplorée de la Lune pour y effectuer des analyses scientifiques et envoyer des images en trois dimensions. La Chine consacre des milliards de dollars à la conquête de l'espace. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Nos programmes se poursuivent sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada